Il a fallu s'adapter au marché. Tu vas rester là comme un con avec tes espoirs et tes tokens qui ne valent plus rien. Je sais exactement de quoi je parle puisque ça va être arrivé. Les gens ne sont intéressés que par le pognon. Je vais passer en revue et sans ordre particulier toute la stratégie que j'applique pour gagner avec les shitcoins, avec les meme coins. Assure-toi de bien profiter de toute la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais aborder avec toi 10 points essentiels en vrac dans le désordre. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. C'est l'application de l'ensemble de ces points qui feront ta réussite au milieu de ce marché si particulier. Cela va te demander de la ringueur et de la discipline. Tu dois savoir que cette stratégie, je l'ajuste régulièrement parce qu'elle doit avant tout être adaptée au marché. En 2021, lors du précédent bullrun, c'était plutôt facile de faire de l'argent avec des shitcoins. Aujourd'hui, en 2023, c'est complètement différent. Ce n'est pas forcément plus compliqué ou plus facile. Il a juste fallu s'adapter avec patience et analyse. C'est tout. Juste un mot sur les shitcoins et les meme coins. Ce sont des tokens de crypto qui n'ont qu'un projet limité, souvent basé sur la communauté, sur la dynamique de la communauté et sur l'engouement autour du projet. En soi, on va faire simple. Pas de communauté, pas de shitcoins ou pas de meme coins. Si la communauté n'adhère pas, le token va mourir assez rapidement. C'est une niche vraiment en particulier du monde de la crypto et je t'invite à la plus grande prudence quand tu y mettras les pieds. Au milieu des shitcoins et des meme coins, on trouve pourtant des projets viables, mais ils sont extrêmement rares. On est un peu dans ce qui pourrait ressembler à la startup ultra risquée de l'univers crypto. Attention, et je te le répète assez souvent, si tu me suis sur cette chaîne, je ne suis pas conseiller financier ni expert crypto. Ce que je te partage dans cette vidéo, c'est simplement ma propre façon de faire et toi seul reste responsable de tes choix, de tes pertes et de tes gains. Alors fais tes propres recherches, teste, expérimente et mets sur pied ta propre stratégie. Celle qui sera adaptée à ton profil. Je te donne ici les clés qui vont t'apporter la base du milieu shitcoin, meme coin. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas du tout dans le même marché que l'on a connu en 2022. En 2022, certains étaient pris à poser leur salaire, leur maison sur des shitcoins. Et le pire, c'est que souvent, ça marchait. Il y avait vraiment un intérêt énorme pour les cryptos et les gens avaient compris que l'on pouvait vraiment gagner beaucoup d'argent. Dès que quelques dollars traînaient, ils se disaient, hop, allez, je vais les mettre dans la crypto. Tu le sais autant que moi, le marché a fini par se retourner et aujourd'hui, c'est complètement différent. Nous sommes en bear market, en tendance baissière ou du moins en pleine phase morose. Il nous faut donc une tactique complètement différente. Il a fallu s'adapter au marché et ce marché, tu dois le respecter. C'est lui qui décide, c'est pas toi. Dans un marché baissier, l'intérêt de la plupart des investisseurs reste faible. Donc, les gens ne vont pas investir à tour de bras dans tous les tokens qui passent devant leur wallet. Ce qui signifie que tous les projets ne pourront pas réussir. Tu vas devoir améliorer la qualité de ton tri, ne pas choisir n'importe quel meme coin ou n'importe quel shitcoin. Dans cette période, il va falloir que les projets proposent quelque chose de novateur, de particulier, qui sorte de l'ordinaire. Il faut que le projet apporte une véritable fonctionnalité qui soit réellement pertinente et intéressante. Si jamais le concept est capable de vraiment faire gagner de l'argent ou présenter une réelle opportunité d'investissement, là, ça devient carrément très intéressant. Si tu as une plateforme de trading, par exemple, qui se lance avec de nouvelles fonctionnalités. Et si ces fonctionnalités aident les traders à gagner plus d'argent ou à être plus décentralisés ou peut-être même aider les fournisseurs de liquidités à gagner plus d'argent. Alors là, c'est un gagnant-gagnant. Mais ne lève pas, ces projets sont extrêmement rares. D'un autre côté, si jamais tu trouves un projet qui apporte une vraie valeur éducative et qui pourtant offre de très petites récompenses, alors ce n'est pas vraiment intéressant. Ce projet-là ne va probablement jamais décoller parce que les gens dans la crypto-monnaie sont là pour gagner de l'argent. Oui, je sais, ça peut paraître stupide, mais c'est la réalité. Dans ce milieu des shitcoins et des meme coins, les gens ne sont intéressés que par le pognon. Et ça, je peux te dire que je le sais très bien parce que quand je fais une vidéo avec un contexte éducatif comme celle-ci, j'ai beaucoup moins de vues que quand je propose une vidéo pour gagner de la thune tout de suite. En résumé, si un projet promet de gagner beaucoup d'argent, alors il a de grandes chances de décoller parce qu'il va être intéressant. Et ce sont ces projets-là que tu vas devoir sniper. Pas de projet ultra risqué, sauf si tu vises un x10 ou un x100. Et encore, il te faudra bien manager ton argent. C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. On est déjà dans une niche ultra risquée de la crypto qui est elle-même un actif risqué. Tu veux quoi ? Tu veux sauter sans parachute ? Tu n'es pas le seul à viser de gros multiples. Et certains ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tokens que toi. Et quand ils vont vendre, le cours va s'effondrer. Parce que ces tokens-là, ils ont acheté avant toi et souvent beaucoup moins cher. Pour trader les meme coins en 2023, j'ai vraiment décidé d'encaisser après un x2 ou un x3. Et de me satisfaire de ces gains. Je récupère mes bénéfices et je pars. Parce que si tu restes dessus, tu le sais, la plupart de ces tokens vont soit aller à zéro, soit subir un rug pool. Et toi, tu vas rester là comme un con avec tes espoirs et tes tokens qui ne valent plus rien. Un rug pool, c'est quand les membres fondateurs vendent tous leurs tokens avant de disparaître dans la nature. Une arnaque quoi. Tu dois le savoir, tu peux regarder dix fois cette vidéo, avoir investi sur des centaines de tokens, avoir une grosse expérience. Tu ne vas pas éviter tous les rug pools de l'année 2023. À un moment, tu vas te faire avoir. Lorsque tu joues avec des shitcoins ou avec des meme coins, tu tombes forcément sur des rug pools. C'est le jeu. C'est comme ça, dans l'univers des meme coins et des shitcoins. L'objectif étant de faire de notre mieux pour ne pas nous faire avoir. Le parfait exemple de 2023, le PP, un token qui explose, la communauté qui suit et puis le fondateur qui se casse en vendant tous leurs tokens et en empochant les millions sur le dos de la communauté qui voit le token s'éclater au sol. Bref, passons au point suivant. Ne te pose pas de questions, juste tu entres et tu sors rapidement. Ça rejouit un peu ce que je viens de te dire. Dans cette niche de l'univers crypto, shitcoins et meme coins, si tu es investi dans un projet pour le long terme, il y a de grandes chances qu'ils se crashent avant que tu sortes. Et je pense que c'est pas vraiment ce dont tu as envie. Il te faut donc trouver des investissements sur lesquels tu peux entrer et sortir aussi rapidement que possible. Chaque minute, chaque seconde pour laquelle tu es exposé sur un projet crypto de ce type, c'est une seconde qui comporte un risque considérable. Ceci en comparaison aux investissements comme les actions, les obligations ou encore l'immobilier, voire même en comparaison au bitcoin ou à l'ether. Il y a beaucoup de projets qui offrent une véritable utilité, de vraies fonctionnalités, qui ne font pas de rug pool et qui pourtant finissent quand même par cracher. C'est juste que tu dois comprendre qu'aucun des projets shitcoins, meme coins, ne présente aucune garantie de réussite à 100%. Alors tu gardes toujours à l'esprit que même si le projet est prometteur, il peut cracher à tout moment. Après tout, n'importe quelle entreprise peut échouer, que ce soit aujourd'hui ou demain. Au final, tu dois vraiment juste entrer et sortir le plus rapidement possible. La plupart des projets qui débarquent présentent une certaine inflation. Ils ont des mécanismes d'incitation, ils ont des tokens d'investing et bien plus encore. Tu dois être vigilant avec les projets qui ont une inflation trop prononcée, que l'on appelle inflation. Dans ces cas-là, c'est une libération progressive des tokens. On va faire grossir le nombre de tokens en circulation en récompense pour du staking, pour de la promotion aux investisseurs ou même une libération prévue après investing, après un blocage. Je ne veux pas citer certains des projets qui sortent en ce moment, mais il y a de très gros projets avec une capitalisation de plus de 300 millions de dollars, qui ont tellement d'inflation, tellement de libération de tokens, que même lorsque de nouveaux investisseurs vont arriver, le prix ne changera pas. Bien sûr, si cette inflation s'arrête, le token explose. Mais si l'inflation dure 5 ans, le projet sera peut-être mort d'ici là. Et en 5 ans, tu as bien d'autres choses à faire. Faut donc prudents avec les tokens qui présentent une grosse inflation. C'est certainement le point le plus important. Tu vas devoir être en avance sur un maximum de demandes. Tu vas devoir être early. Comment tu peux faire pour avoir l'info avant tout le monde ? Eh bien, pour commencer, tu peux t'abonner ici si tu veux et rejoindre le canal Telegram dont tu as le lien dans la description. Plus sérieusement, quoique, en fait, c'est une histoire de partage. Si tu donnes de la valeur aux gens qui t'entourent, quelle qu'elle soit, si quelqu'un a un bon coup à faire, il pensera à toi en retour. À ce niveau-là, le réseau, le relationnel est très important. Mais pas que. Avec de l'expérience, tu sauras toi aussi trouver à quel endroit les projets naissent, qui les crée, quel team, quel mec derrière son PC à l'autre bout de la planète est en train de programmer un lancement de fou. Pour arriver à ce résultat, arriver à avoir ce genre d'info, tu peux par exemple prendre part au développement d'un projet. Alors, je ne te parle pas d'être codeur ou tout ça. Et pourtant, tu peux quand même prendre part au projet si tu n'y connais rien. Rien que le fait de partager des publications, faire connaître le projet, en parler, ça peut suffire à ce que tu sois contacté et reconnu par les fondateurs. Et là, je sais exactement de quoi je parle, puisque ça va être arrivé l'été 2021, je me parle d'un token, un memcoin. Parce que je le trouvais fun, j'avais accroché sur le délire, donc j'en parle sur une vidéo YouTube. La vidéo cartonne, je suis repéré par l'équipe et le fondateur me contacte pour me remercier et me donne des infos, des exclus. De là, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes. Et voilà, petit à petit, j'ai tissé une multitude de liens. Ça se fait aussi comme ça. Vous voulez avoir l'info avant tout le monde ? Apportez donc de la valeur autour de vous. Soyez généreux et ça vous reviendra. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Ensuite, tu n'as pas besoin de faire des centaines, des milliers de petits coups. Tu as le temps. Si tu planifies ton année en quelque sorte et que tu fais quelques bons coups au cours de celle-ci sans être pressé, en ayant la patience d'attendre le bon moment, le bon token, celui qui va faire une fois 5, une fois 2 ou une fois 10. Ou même quelques tokens qui te vont faire quelques fois 2 dans l'année. Avec ça, c'est ok. Avec ça, tu vas faire pas mal d'argent. En fait, c'est l'un des principaux secrets. En multipliant tes gains par 2 à chaque fois, tu vas rapidement exploser. Attention, n'oublie jamais de te payer. Et ne remets pas tout en jeu à chaque nouveau token. Je te l'accorde, c'est tout un art. Et certainement la partie la plus difficile aussi. Ne soit pas non plus trop gourmand, reste lucide. Si tu fais 1 ou 2 ou 3 fois 2 dans l'année, c'est déjà énorme. Surtout par les temps qui courent en plein beer market. Tu peux ensuite réduire ton risque et profiter de tes investissements. On a toujours tendance à vouloir gagner plus que plus et trop d'un coup. Tu n'as pas besoin de prendre tout ce qui se présente. Il y a beaucoup de mauvais plans. Si tu en as par exemple 10 qui te sont proposés, tu peux en choisir seulement quelques-uns. Ceux que tu juges les meilleurs et gagner de l'argent avec cela. Diversifier, c'est bien, mais ça prend du temps. Il faut analyser, suivre, investir, etc. Donc, tu prends effectivement le temps de diversifier, mais sans diluer. D'autant que la plupart des tokens dont on parle sont disposent sur la DeFi. Et donc, en ce sens, il va te falloir couvrir les frais. Autant te dire que si ton bac de départ n'est pas conséquent, tu vas avoir du mal à rentrer dans tes frais. Donc, diversifie. C'est très bien, tu as raison. Mais prends en compte tous ces paramètres. Beaucoup, beaucoup de personnes qui s'intéressent au marché financier aiment l'analyse technique. Mais l'analyse technique n'a pas vraiment d'importance dans les projets memecoin ou shitcoin. Bien sûr, il peut toujours y avoir une logique en corrélation avec l'analyse technique. Mais la plupart des gens qui vont sur ce genre de token n'investissent pas en raison d'un graphique. Ils investissent pour faire un max de thunes en conservant jusqu'au plus haut. Puis, ils vendent et ils encaissent. De ton côté, tu investis, tu attends que le projet prenne de l'ampleur. S'il ne grandit pas, tu sors. Et s'il grandit, tu prends tes bénéfices et tu sors. Tu ne peux pas vraiment regarder l'analyse technique sur ce type de token et prédire si ça va monter ou descendre. D'un coup, la team envoie du marketing et ça fait un x10. Et le lendemain, le projet s'effondre à cause d'une rumeur. Donc, pour ces raisons, aucune analyse technique ne sera fiable à 100%. Regarde ce que fait le projet, sur quoi il se concentre, ce qu'il fournit. Et tu prends tes décisions à partir de ces données. Tu prends tes bénéfices et tu sors. Tu peux aussi essayer de voir si certains projets sont soutenus par des grosses plateformes comme Binance, KuCoin ou encore BitGate. Même si vous savez ce que je pense de Binance, il faut reconnaître qu'ils n'investissent pas n'importe où, n'importe comment. Un projet qui serait soutenu par ce genre de plateforme doit t'interpeller et t'insister à poursuivre tes recherches. Faire ses recherches. Ça ne veut pas dire aller voir sur le signe du token en question s'ils ont coulé le logo de Binance. C'est plutôt aller creuser, fouiller du côté de Binance pour voir s'ils ont annoncé quelque chose à propos du token en question. Donc, sois vigilant quand tu fais tes recherches. Attention, on reste toujours sur la même stratégie. On ne reste pas dedans pendant des mois. On entre, on prend sa plus-value et on sort. Et je t'ajoute un dernier point en guise de bonus pour cette vidéo. D'ailleurs, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, je t'invite à liker et à partager. C'est pas riche. Si tu savais à quel point juste un clic peut soutenir mon taf. Au passage, si tu n'es pas encore abonné, tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner. Tu seras au courant de toutes tes nouvelles vidéos. Et ça aussi, ça soutient énormément la chaîne. On va dire que ce coin, c'est la pensée critique. On a déjà abordé le sujet, mais tu dois absolument utiliser ton cerveau et non ton cœur. Ne te laisse pas envahir par tes émotions. Si un projet te semble trop beau pour être vrai, et bien c'est qu'il est trop beau pour être vrai. Pour autant, tu peux quand même gagner de l'argent avec ce projet. Certains même coins ou shit coins qui te promettent un fois ça et qui te font un fois trois. Tu es déçu. Un fois trois, c'est quand même beau. C'est très bien. Combien de fois dans ta vie tu as multiplié ton investissement par trois en quelques heures ? Combien de fois ? C'est là que tu dois être critique, que tu dois utiliser ton cerveau. C'est comme ça que fonctionne le monde de crypto. Tout est trop beau pour être vrai. Et c'est comme ça que quand le Bitcoin plonge de 60 000 à 20 000 dollars, tu te retrouves bloqué. Tu peux appliquer une méthode simple. Tu divises par 10 tout ce contenu. Tu vois, fois 100, et bien tu divises par 10. Ça te donne un fois 10, ce qui est déjà très bien. Tu vois, fois 20 et tu gardes un fois 2. Et ensuite, tu notes tout ça dans un cahier. Et quand tu as fait ton objectif, tu sors. Tu as plus de chances et moins de risques de doubler 10 fois ta mise que de faire un fois 20 direct. Alors réfléchis, prends du recul et laisse tes émotions de côté. J'espère que cette vidéo t'a apporté des connaissances supplémentaires sur cet univers des mêmes coins et des shit coins. C'était Sylvain pour Objectif Rune. Prends soin de toi et de tes finances. Je te souhaite une excellente continuation. Je te dis à bientôt. Ciao !